... Pêcher en Auvergne-Rhône-Alpes est une invitation au voyage. Depuis les lacs de montagne au cœur des Alpes ou du massif central, vers les plateaux du Cantal, de la Haute-Loire, des gorges de l'Allier aux plaines de la Loire et jusqu'aux grandes rivières et fleuves de la vallée du Rhône. Évadé-vous à la découverte d'une passion de pleine nature dans la plus grande région halieutique de France. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et en fêche, on se promène, on suit les rivières, on n'entraîne pas plus du poisson. C'est agréable de sentir la petite couche du poisson qui frétille, là, qui sort. Après, c'est une agréable journée. J'espère conserver, garder des moments comme ça, qu'on renouvelera assez souvent, le plus longtemps possible. La pêche, c'est ma passion depuis maintenant pratiquement une quinzaine d'années. Comme beaucoup de personnes, j'ai commencé avec mon grand-père dans les petits ruisseaux par chez moi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu la chance de pouvoir un peu m'expérimenter, connaître des personnes qui savaient pêcher depuis de nombreuses années. Et au-delà de la pêche, c'est vrai qu'on a quand même ce contact avec la nature qui est constant et qu'il faut savoir préserver. Donc, c'est vrai que j'ai pris vraiment conscience de ce que je voulais faire. et de la direction que je voulais prendre pour ma future carrière. Et c'est vrai que la formation Moniteur Guide de Pêche répond totalement à ça. C'est-à-dire qu'on va être vraiment un messager à travers nos clients, à travers les pêcheurs. Alors aujourd'hui, on sait très bien que l'environnement nous permet de vivre. Et il faut qu'on puisse le conserver, le sauvegarder, le protéger. Et c'est vrai que nos conseils vont passer par là. Donc, les conseils qu'on va pouvoir donner aux pêcheurs et qu'ils vont directement pouvoir les appliquer au bord de l'eau. J'espère pouvoir vraiment transmettre ce message, qu'ils soient positifs et surtout qu'ils soient entendus par le plus grand nombre pour qu'on puisse continuer à être patient dans les meilleures conditions. Nous, les APPMA, nous sommes des associations type loi 1901, constituées de pêcheurs bénévoles, passionnés surtout. Et donc, dans la même optique, de préserver nos milieux aquatiques, pas forcément des poissons, mais de son environnement aussi. Et en étant au bord de l'eau, nous sommes aussi des sentinelles. J'aime bien ce terme de sentinelle. Nous surveillons l'eau, les pollutions. Depuis quelques années, nous avons de moins en moins d'eau, d'autant plus qu'ils accentuent les pollutions. On a aussi des actions auprès des jeunes, les sensibiliser à la pêche et aussi encore les sensibiliser sur la protection des milieux. Pour moi, la pêche, c'est vraiment des moments de partage et des moments ressourçants, être en contact avec la nature et passer du temps avec ses amis, avec sa famille au bord de l'eau. C'est le moment où on oublie tout et c'est vraiment apaisant. Je me souviens, quand j'ai connu la pêche, au tout début, c'était grâce à mes parents qui m'ont emmenée au bord d'un lac tôt le matin. Et on avait passé une super journée et je m'en souviendrai toujours. Avec les années, j'ai tellement accroché à cette passion que mes pratiques ont évolué. On en apprend tous les jours sur la pêche et c'est ça qui est passionnant. Et petit à petit, on s'améliore de notre technique et j'ai encore passé plus de bons moments au bord de l'eau donc je ne lâcherai jamais cette pratique. Les ateliers pêche nature représentent un enjeu assez important pour notre loisir pêche puisqu'on va avant tout former la future génération de pêcheurs bien évidemment aux techniques de pêche, à l'apprentissage des techniques de pêche. C'est toujours un réel plaisir pour moi de voir ces jeunes qui ont leur première touche, leurs premiers poissons, qui leur mettent à l'eau avec grand plaisir. Voir la joie sur leur visage, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est aussi des notions environnementales. On a une approche de sensibilisation, de protection des milieux aquatiques. On veut faire comprendre à ces jeunes que les milieux aquatiques sont très fragiles. C'est ce qui me fait plaisir dans ce métier, c'est ce qui me tient à cœur et c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui on fait un métier formidable. Moi j'ai découvert la pêche à la mouche en Rhône-Alpes un petit peu dans tous les milieux qu'on a la chance d'avoir dans cette région et j'ai eu la chance de pouvoir apprendre sur les différents cours d'eau, quelle que soit l'altitude, quel que soit le profil de rivière, quel que soit le poisson recherché, les truites, les ombres, les poissons blancs également. On a la chance d'avoir une diversité de poissons et de techniques de pêche à aborder dans notre région qui en font une région majeure dans le milieu halieutique français. On peut vraiment à la fois découvrir, à la fois s'expérimenter et vraiment approfondir nos techniques de pêche dans notre région. Moi j'ai pu faire mes premiers pas. Aujourd'hui ça me permet également de m'entraîner pour les compétitions internationales parce qu'on a vraiment l'ensemble des milieux disponibles dans un rayon de deux heures à quelques points de la région. On peut vraiment s'exercer dans toutes les techniques de pêche, dans toutes les disciplines avec le plaisir, la pêche, que ce soit de la pêche loisir ou de la pêche plus sportive avec pour ma part la pêche à la mouche mais toutes les disciplines ont une frange plus sportive et qui nous amène à développer la technique, le côté physique également, savoir évoluer dans une rivière, comprendre le milieu. Pour non seulement en profiter mais également le protéger. Entre l'évolution des mentalités des utilisateurs de la rivière et également les mesures mises en place par les différentes fédérations de pêche. On voit un avenir excellent pour le loisir pêche avec un respect de l'environnement, un respect des rivières et une préservation de l'environnement. Pour moi c'est quelque chose qu'il faut absolument lier. On a le milieu pour, on a les fédérations pour, on a les professionnels qui sont là pour protéger nos milieux et grâce à ça je suis persuadé qu'on pourra profiter encore très longtemps dans notre passion. Merci. 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 Merci.